Le 2 février 2022, je présentais un commentaire du speed-on de Louisie Mansion. Juste après avoir battu Oliver le bébé, on va produire un bug et en gros, ça donne ça. Vous pensiez que ce bug était compliqué ? Attendez de voir celui-ci qui est encore plus difficile. Yo, c'est Moujis et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un très gros bug qu'on retrouve dans Louisie Mansion sur Gamecube. On va se concentrer sur un bug qui va permettre de terminer le jeu encore plus rapidement dans le speed-on any% du jeu. Celle qui consiste à conclure un jeu le plus rapidement, quelles que soient les méthodes employées. Depuis la sortie du jeu, les records se sont enchaînés les uns après les autres, en passant des runs qui durent presque 2 heures à moins d'un quart d'heure. Et même en moins de 10 minutes en réalisant un bug qui va couper presque toute l'aventure. Bienvenue dans le bug qui a cassé Louisie Mansion. Pour commencer, il faut lancer le speed-on et aller dans le manoir caché qui consiste à refaire l'aventure principale mais avec une difficulté très flagrante. L'avantage qu'on a sur cette catégorie est que l'aspiration est beaucoup plus rapide. Dans cette partie, il faut terminer les 3 pièces principales pour vaincre ensuite les 3 boss de la zone 1 et faire un bug extrêmement compliqué pour ensuite vaincre le roi bout et conclure le jeu et le speed-on. Cette course acharnée était le chemin de base pour terminer le jeu. Mais en décembre 2022, on a fait une découverte très intéressante. En gros, on a trouvé un bug qui a tout changé faisant passer le speed-on de 8 minutes à environ 5 minutes. Et cela est dû à des découvertes capitales dans le speed-on de Louisie Mansion. On retrouve 4 figures emblémagiques dans cette trouvaille. Saria 100, Mini Mini 352, Snap et Glitch PHD qui se sont expérimentés dans cette quête. C'est alors que de nombreuses démonstrations et tests ont été appliqués avec des souris fantômes. Après plusieurs tentatives, Glitch PHD a testé cette méthode et il a démontré que le bug est possible. Cependant, Glitch PHD n'atterrit pas dans le sous-sol, mais il atterrit plutôt dans la salle à manger. Ce n'est pas du tout l'endroit où on est censé aller, mais c'est une belle avancée. Ce que Glitch PHD va faire, c'est qu'il va basculer sur la version européenne. Car la disposition du manoir et l'emplacement des fantômes est très différente de sa version précédente. Par exemple, dans la version européenne, la cuisine contient des souris, alors que dans la version japonaise, elle n'en contient pas. En utilisant les souris comme dans le corridor, on pourrait techniquement traverser les murs et atteindre les couloirs de la zone 2. Et dans ce couloir, on peut trouver encore plus de souris. Et à partir de là, on peut techniquement et théoriquement traverser les murs pour atteindre la zone 3. Mais pourquoi et à quoi ça sert en fait ? Tout simplement, traverser le mur dans le couloir de la zone 1 n'est pas vraiment possible. Et à chaque fois que les speedrunners tentaient ses essais, on finissait tout le temps par atterrir dans la zone 2. Où notre but, au final, était et finissait par atteindre la zone 3. Et donc, dans la cour intérieure. Mais la cour intérieure possède un élément très important. Puisqu'on peut se rapprocher le plus possible de Mario. En fait, si on descend au fond du puits et qu'on longe le petit couloir, on peut sortir de la gueule de la statue du lion et on peut voir Mario. Et c'est là que Mini Mini 352 entre au jeu et y réalise une prouesse. Grâce à des méthodes avec des valeurs qui vont littéralement planter le jeu, il va faire en sorte que Luigi traverse la statue et rejoigne l'hôtel pour déclencher le combat contre le roi beau. Malheureusement, cette solution ne porte pas vraiment ses fruits. Ce qui a été réfléchi ensuite, ça serait de sortir tout simplement des limites dans le couloir de la zone 1 en exécutant cette méthode et le changement d'inclinaison grâce aux souris. Puis en produisant les mêmes mouvements dans le coin du couloir. C'est ce que Mini Mini 352 a réalisé. Mini Mini 352 a reproduit le bug et au lieu d'atterrir dans la zone 2, il finit à l'étage 1,5. C'est à dire l'étage entre l'étage 2 et l'étage 1. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans la zone où on avait traversé le mur quand on était dans la chambre de Oliver avec le cove. On pourrait penser qu'on réussit l'impossible 10 ans après, mais il y a un problème. En fait, quand Luigi traverse la porte, on a une petite chance d'être effrayé par un fantôme dans le couloir. Si jamais cela arrive, Luigi va avoir sa position qui va bouger et cela va tout changer. Et cela risque même que Luigi traverse et tombe pour revenir sur la terre ferme. Concrètement, si ça arrive, il faut recommencer le speedrun depuis le début. Mais il y a une solution. En effet, si on oriente la lampe torche sur le milieu du couloir dans une certaine direction, on peut éviter les fantômes et enfin on peut faire le speedrun. Et le 6 octobre 2023, Mini Mini 352 a réalisé un exploit avec un temps de 7 minutes et 3 secondes. Et ce qu'on réalise, c'est que le parcours de Mini Mini 352 est réalisé avec une optimisation très très précise. Tout cela était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. 6 jours plus tard, le 12 octobre 2023, un autre temps est sorti. Et on tombe à 6 minutes et 4 secondes réalisé par Red MSR. Tout cela en réalisant le chemin le plus optimal possible. Puis les records s'enchaînent les uns après les autres avec des techniques absolument incroyables, avec un entraînement titanesque. Shield Wizard réalise un temps de 5 minutes, 50 secondes et 833 centièmes. Levy 1022 réalise un temps de 5 minutes, 42 secondes et 667 centièmes. Et Glitch PHD réalise un temps de 5 minutes, 37 secondes et 867 centièmes. Et avec une inclinaison et un enchaînement parfait, on obtient un temps de 5 minutes, 14 secondes et 933 centièmes réalisé par Jovin. Et ce combat à la chaîne se dispute ensuite avec Pablo Run qui réalise un temps de 5 minutes, 7 secondes et 133 centièmes. Et le record actuel est détenu par Mini Mini 352 avec un temps de 5 minutes, 2 secondes et 933 centièmes. C'est ici que cette course effrénée se termine enfin pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, on passera sous la barre des 5 minutes. Ou alors qu'on trouvera un nouveau bug qui va permettre peut-être de skip les salles principales et d'accéder directement devant le robot. Imaginez une route en 3 minutes, voire 2 minutes. Tout cela aura pris plusieurs mois pour tous ces Speedrunners dans leur recherche et entraînement pour ce combat et obtenir le meilleur temps possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton qu'il y a juste ici et n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce en l'air. C'est le meilleur moyen de soutenir cette vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Je suis très actif là-bas, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi, je n'ai plus rien à vous dire. C'était Nulis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes incroyables. Ciao ! Sous-titrage ST' 501